... Je vais vous parler des relations entre la sensibilité des plantes, ou le stress, et puis la qualité de l'alimentation. Et ce que je souhaiterais, c'est qu'avant et après, normalement, si ça fonctionne bien, cette leçon, vous ayez un petit peu modifié votre perception du végétal, votre perception de la plante, et aussi modifié la perception que vous avez de ce qu'elle nous apporte. Cette thématique, la relation entre la sensibilité, le stress, et puis l'alimentation, est la thématique de base, donc comme vous l'a dit Philippe, de recherche de notre laboratoire. Donc on part d'un constat que tout le monde sait, normalement, c'est que les plantes sont sensibles à leur environnement. On ne parle pas forcément de sensibilité comme on pourrait parler de sensibilité pour un être humain. Donc cela ne veut pas dire, lorsqu'on parle de sensibilité chez les végétaux, que les plantes perçoivent de manière consciente les modifications de leur environnement. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'elles le perçoivent et qu'elles répondent en modifiant leur métabolisme. Donc c'est dans ce sens-là que nous entendons sensibilité. Cela ne veut pas dire qu'elles le perçoivent de manière consciente. Cela, nous ne sommes pas en mesure, disons, de l'appréhender et ce n'est pas le sujet vraiment de cet exposé. Alors, on parle de sensibilité ou on parle de stress. Cela dépend un petit peu de l'intensité de la réponse. Parce que globalement, comme vous le voyez, je ne sais pas si vous pouvez bien suivre là-dessus, mais donc la perception du signal est généralement commune lorsqu'on parle de sensibilité ou lorsqu'on parle de stress. Par contre, il y a une différence dans l'intensité de la réponse. Si le signal est de forte amplitude, la croissance des plantes est modifiée. Et à ce moment-là, on parle de stress. Et si le signal extérieur active simplement des mécanismes de défense, à ce moment-là, on parlera de sensibilité. Donc vous voyez, c'est le même phénomène, mais s'il y a réduction de croissance, on dit que la plante est stressée. Comme les plantes ne se déplacent pas, généralement pas, parce qu'il y a bien quelques plantes qui arrivent à se déplacer, mais la plupart sont immobiles, elles ont développé des systèmes de perception, des modifications de l'environnement et des systèmes de réponse adaptés justement à ces modifications qui sont très sophistiquées et très, très puissantes et qui leur permettent donc de résister à un environnement qui parfois peut devenir hostile et qu'elles sont obligées quand même d'affronter puisque par définition, elles sont immobiles. Pour commencer, je vais vous présenter un peu des différentes sources de stress que les plantes ont à subir en condition normale. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, mais donc je vais essayer de vous décrire les principaux. Donc il y a tout d'abord, tout simplement, les stress mécaniques. Vous avez ici, au centre, une photo d'une feuille qui est donc pressée par une main humaine. Ce phénomène, même très ponctuel, de courte durée, est perçu par la plante comme un stress. Si la pression est faible, on parlera de sensibilité, la plante répondra à ce signal en modifiant son métabolisme et en activant des gènes de défense. Mais il n'y aura pas réduction de croissance. Par contre, si le phénomène est répété, et ça je vous ai, j'ai photographié, enfin non, j'ai pris une photo de serres, de tomates en bas à droite. Dans les serres, il y a des allées. Dans ces allées, il y a des jardiniers qui se déplacent et qui, avec leurs épaules, vont toucher régulièrement les feuilles ou les plantes qui sont en bordure d'allées. Et ces plantes vont se développer moins bien. Elles sont de taille plus petite, leurs feuilles également, parce qu'elles sont régulièrement touchées. Donc, vous voyez que si vous avez des plantes d'intérieur, il n'est pas du tout intéressant pour elles de les manipuler. Et donc, une caresse à une plante, ce n'est pas une bonne chose. Il vaut mieux éviter. Bien sûr, alors, les blessures sont des sources de stress. Et puis, il y a des phénomènes comme le vent qui font partie également des stress mécaniques. Ici, vous avez une... Donc, je vous montre une photo d'un arbre dans une vallée qui est soumise à un vent unidirectionnel. Donc, la partie qui est sous le vent a une croissance très réduite par rapport à l'autre côté. Parmi les stress que subissent les végétaux, le plus répandu est dû à une déshydratation qui peut être modérée, qui peut aller jusqu'à la sècheresse complète et la mort de la plante, mais qui très souvent, donc, reste modérée. A droite, donc, ici, la photo représente une plante qui est partiellement déshydratée. Et on le voit parce que les feuilles ont un port tombant. Alors que normalement, cette plante a des feuilles qui devraient être horizontales. Alors, ici, à gauche, pour vous, probablement, oui, à gauche, donc, je vous ai représenté une cellule végétale. Une cellule végétale, c'est rectangulaire. Bien entendu, c'est un volume, c'est pas une surface, mais bon, là, c'est une surface. C'est un volume rectangulaire qui est délimité à l'extérieur par une paroi rigide. Et à l'intérieur, donc, en vert, j'ai représenté plus ou moins l'eau qui occupe 80 à 90 % du volume. Alors, chez une plante bien hydratée, en bonne santé, l'eau intracellulaire est sous pression. Et cette pression, donc, n'est pas du tout négligeable. Elle est même très extrêmement importante puisqu'elle atteint des valeurs de quelques barres. En gros, une plante en bonne santé a une eau intracellulaire qui est sous une pression de 3 à 5 barres. Et c'est cette pression qui fait que les feuilles qui sont bien hydratées ont un port qui est plutôt dressé. Et lorsque la pression diminue, eh bien, les feuilles ont un port plutôt tombant. Alors, quand est-ce que les plantes se déshydratent ? Eh bien, ce n'est pas forcément quand le sol est sec. Bien sûr, quand le sol est sec, on est sûr que la plante se déshydrate. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Alors, je vous ai mis ici à droite un schéma qui décrit le transfert de l'eau chez les végétaux. Donc, le transfert de l'eau, c'est en bleu. L'eau pénètre généralement par les racines, elle monte à travers la tige et puis elle s'évapore au niveau des feuilles. Par une journée ensoleillée, comme en ce moment, par exemple, il arrive très fréquemment que la vitesse de perte d'eau, c'est-à-dire d'évaporation au niveau des feuilles, soit supérieure à la vitesse d'absorption, même si le sol est humide. Et donc, à ce moment-là, on aura un déficit hydrique modéré. Donc, vous voyez qu'on peut dire que quasiment toutes les plantes en journée à l'extérieur en cette saison sont des plantes qui sont stressées hydriquement parce que justement, la vitesse d'évaporation est supérieure à la vitesse d'absorption de l'eau. La lumière peut également être une source de stress et tout changement d'intensité est perçu par la plante comme un signal qui va donc toujours pareil déclencher des mécanismes de défense. Et par exemple, un passage nuageux sera source de stress, pas lorsque le nuage arrive, parce que dans ce sens-là, la plante ne perçoit pas ça comme un signal. Un passage de la lumière à l'obscurité n'est pas perçu comme un stress. Mais par contre, lorsque le nuage s'en va et que l'intensité lumineuse augmente, à ce moment-là, la plante réagit et perçoit ça comme un signal de stress. Si l'intensité lumineuse est trop forte et trop forte pendant un certain temps, à ce moment-là, cela peut provoquer la mort des cellules. On parle de photo-inhibition. Et vous avez sur cette photo donc une partie de plante qui a subi une lumière trop forte et la partie brune correspond à une partie nécrosée. L'intensité lumineuse trop importante a causé la mort des cellules. La température peut également être une source de stress. Et on estime qu'une variation de 10 degrés au-dessus de la température optimale ou en dessous est perçue par les plantes comme un stress. Et bien entendu, l'intensité du stress augmentera avec l'écart de température. Pour vous donner une idée, la température optimale est de l'ordre de 20 à 22 degrés chez les plantes des climats tempérés et de l'ordre de 24 à 26 chez les plantes de climats tropicaux. Donc, très souvent, soit en pleine journée, soit la nuit, la température est inférieure ou supérieure de 10 degrés à la température optimale. Et donc, les plantes perçoivent cela aussi comme un signal de stress. Ensuite, il y a bien sûr des produits qui sont plutôt toxiques comme les UV en montagne, l'ozone qui provoque des dégâts chez les plantes, les pathogènes, les produits chimiques. Bon, ça, c'est un peu plus connu, normal. Et puis, quelque chose de plus surprenant, c'est la téléphonie mobile qui est perçue par les feuilles comme un signal de stress. et donc, la plante répond à l'émission d'un téléphone portable pendant une dizaine de minutes à une vingtaine de centimètres de la feuille. Elle perçoit ce signal comme un signal de stress et elle active les mêmes gènes de défense que ceux dont je vous ai parlé précédemment. Maintenant, je vais vous décrire un petit peu sans entrer dans les détails comment est perçu le signal, qu'est-ce qu'il active et pourquoi est-ce qu'il y a une relation avec l'alimentation et la qualité des aliments ? Donc, ici, toujours une cellule végétale, donc, délimitée vers l'extérieur par la paroi, celle qui contient la pression de l'eau dont je vous ai parlé tout à l'heure, de plusieurs barres. Et puis, à l'intérieur, en jaune, la membrane de la cellule. Alors, pour ceux qui ont des notions de biologie, une membrane, donc, est constituée de lipides et de protéines et c'est elle qui maintient l'homéostasie de la cellule, c'est-à-dire qui contrôle l'ensemble des échanges. Et c'est elle également qui va percevoir les signaux extérieurs et donc tous les signaux dont nous avons parlé tout à l'heure, augmentation de la lumière, modification de la pression interne de l'eau, par exemple, les UV, etc., vont être perçus par des récepteurs membranaires qui sont des protéines et transmis ensuite à l'intérieur de la cellule. Alors, il y a beaucoup de travaux de recherche sur le mécanisme de la réception. Et ça, donc, c'est assez compliqué. Je peux vous donner deux exemples de type de réception du signal. Vous savez que les membranes biologiques sont des membranes chargées électriquement. Et donc, la réception du signal peut tout simplement modifier la différence de potentiel de part et d'autre de la membrane ou modifier la pression interne de l'eau. Il y a également d'autres types de réception. Toujours est-il que lorsque une protéine membranaire a perçu le signal, elle transfère à l'intérieur de la cellule l'information jusqu'au noyau. Vous savez que le noyau qui est ici, là, contient l'ADN et c'est au niveau de l'ADN qu'il peut y avoir une modification de l'expression des gènes de manière à avoir une réponse en termes de synthèse protéique, une réponse adaptée au stress. Alors, les messagers donc, qui font l'intermédiaire entre la membrane qui a perçu le signal et puis le noyau sont de petites molécules. Alors, il y a très souvent comme messager le calcium et c'est la concentration intracellulaire en calcium qui va être modifié par le signal ou encore la concentration intracellulaire en oxyde nitrique et puis depuis un certain temps il se parle beaucoup de la concentration intracellulaire en pyroxyde d'hydrogène qui est aussi l'eau oxygénée. Donc, là, je vous ai parlé là du cas où le signal était perçu par la membrane. Tout à l'heure nous avons dit que parfois le signal ou les variations environnementales étaient suffisamment importantes qu'elles modifiaient qu'elles pouvaient modifier la croissance. Et à ce moment-là on parle de stress. Dans le cas de stress la cellule par différents mécanismes augmente sa production intracellulaire en pyroxyde d'hydrogène ce qui conduit également de la même façon à une modification de l'expression des gènes et à une réponse au stress. Généralement dans quasiment tous les cas ou de très nombreux cas cette réponse au stress correspond à une activation des systèmes antioxydants. Et c'est à ce niveau qu'intervient le lien avec l'alimentation. On y viendra tout à l'heure. Le pyroxyde d'hydrogène est une molécule qui fait partie de ce que l'on appelle les espèces réactives de l'oxygène ou encore les radicaux libres. avec un certain nombre d'autres molécules qui sont toutes issues d'une réaction entre l'oxygène et des électrons libres. Lorsqu'il y a quelque part de l'oxygène et qu'il y a également des électrons libres et bien il se forme des radicaux libres. Les radicaux libres comme vous le savez sont des molécules toxiques qu'on en entend parler très fréquemment dans les médias il faut s'en protéger parce qu'en se protégeant du soleil par des crèmes mises sur la peau etc. protéger sa santé correspond à se protéger contre les radicaux libres globalement parce que ce sont des oxydants donc des différents constituants cellulaires protéines lucides lipides acides nucléiques et donc qu'ils sont capables de détruire entièrement une cellule si ils sont en quantité suffisante. Ces molécules se forment naturellement dans les cellules et pas seulement en condition de stress. il y a des sources naturelles qui correspondent comme je vous le disais tout à l'heure à des endroits où il y a à la fois de l'oxygène c'est le cas du chloroplaste par exemple et des électrons. C'est le cas également de la mitochondrie c'est le cas des péroxysomes et puis il y a une source membranaire de production de péroxyses d'hydrogène qui est une enzyme la NADPH oxydase qui donc intervient dans la réception des signaux et par exemple dans le cas de la téléphonie mobile la perception du signal de stress se fait probablement grâce à cette enzyme. Si nous revenons un petit peu au début de cet exposé donc je vous ai dit que les plantes subissaient des stress et donc que ces stress étaient transmis par une augmentation de la quantité de péroxyses d'hydrogène et qu'ils activaient des systèmes antioxydants. Alors je vais donner maintenant en détail un petit peu un exemple un exemple dans lequel l'effet d'un stress va augmenter la production donc de radicaux libres et comme stress j'ai choisi la déshydratation et comme type de métabolisme la photosynthèse. Donc ça tout le monde le sait mais ça fait jamais de mal de le rappeler donc la photosynthèse a lieu dans les feuilles vertes il faut pour qu'elle se produise de la lumière il faut également du CO2 et puis de l'eau donc ça ce sont les paramètres entrants et puis il y a des paramètres sortants qui sont l'oxygène et les sucres donc vous voyez qu'à partir du moment où il y a de l'oxygène produit et bien on pourra avoir une formation de radicaux libres donc un petit rappel mais qui n'est pas qui entre tout à fait dans le cadre de la suite de l'exposé sur ce que représente la photosynthèse dans le monde vivant parce que cela situe aussi la place des plantes dans l'ensemble de la de la biosphère donc en fait la photosynthèse est le processus actuel d'entrée du carbone et de l'énergie dans le monde vivant c'est l'unique entrée donc dans une cellule végétale donc il y a le chloroplaste ici qui est le siège de la photosynthèse et puis des mitochondries qui sont le siège de la respiration donc nous nous avons des mitochondries comme les animaux et les végétaux ont les deux organites alors que nous nous avons seulement la mitochondrie la photosynthèse consiste à prélever du CO2 dans l'air donc voilà j'ai représenté ici des molécules de CO2 qui sont donc désordonnées qui sont donc dispersées et la photosynthèse consiste donc à les rassembler grâce à l'énergie lumineuse en molécules de sucre alors la différence c'est qu'à ce moment là le carbone est sous une forme ordonnée et que la création de cet ordre nécessite de l'énergie qui provient de l'énergie lumineuse autrement dit l'ensemble de l'ordre du monde vivant a une source qui est l'énergie lumineuse une source énergétique qui est l'énergie lumineuse et qui à son entrée dans le monde vivant dans le chloroplast et par la photosynthèse ensuite les autres organismes vivants qui ne sont pas des végétaux prélèvent ce carbone ordonné récupèrent l'énergie due à la séparation et la transfèrent par l'alimentation à l'ensemble du monde vivant la première réaction la première réaction qui est la seule réaction d'ailleurs c'est la première et la seule qui permet à l'énergie lumineuse d'entrer dans la matière vivante j'ai perdu la souris se fait au niveau de la chlorophylle donc voilà une molécule de chlorophylle une molécule de chlorophylle ici dans la membrane du chloroplast et sous l'effet de la lumière un certain nombre d'électrons d'atomes de la chlorophylle s'éloignent du noyau ils sont sur une couche électronique et sous l'effet de la lumière ils s'éloignent du noyau voici un peu la même chose mais en allant un petit peu plus loin donc ces cercles ce sont des molécules de chlorophylle ou de pigments comme les caroténoïdes ou les anthocyanes qui sont également capables d'accepter des électrons tout ce système là est éclairé parce que c'est éclairé les électrons vont s'éloigner de leur noyau un certain nombre d'électrons vont s'éloigner du noyau et à un moment donné dans une molécule de chlorophylle une seule molécule de chlorophylle et bien l'électron va partir l'électron cette fois-ci est perdu et c'est cette réaction là qui constitue donc cette perte d'électrons qui constitue l'entrée donc de l'énergie lumineuse dans le monde vivant ensuite il n'y aura que des transferts donc c'est la seule réaction initiale ça c'est important de de le comprendre une fois que cet électron est perdu il va être récupéré par différents transporteurs il y a une cinquantaine d'intermédiaires peut-être même plus entre l'électron que j'ai mis ici et la molécule de CO2 mais globalement au final c'est la molécule de CO2 qui récupère l'électron et c'est grâce à cette récupération qu'elle pourra avec d'autres molécules se transformer en sucre dans le cas si on revient au départ où l'approvisionnement en eau est limité parce que la journée est très ensoleillée dans la feuille ici vous avez donc une surface de feuilles photographiées en microscopie à balayage dans la feuille vous voyez chaque petit morceau du pulse est une cellule dans la feuille il y a des ports voilà donc des ouvertures qui laissent passer l'eau et qui vont permettre l'entrée du gaz carbonique du CO2 pour la photosynthèse lorsque l'approvisionnement en eau devient limitant la plante ferme ses cellules pour éviter l'évaporation et à ce moment là donc il n'y a plus de CO2 entrant dans la feuille une plante bien éclairée à quelques minutes d'autonomie seulement pour photosynthétiser c'est à dire qu'au bout de deux à trois minutes il n'y a plus de CO2 pour accepter les électrons ici dans un cas de limitation en eau faible parfois même la plante prévient une déshydratation lorsque ça commence c'est encore pas arrivé mais donc elle ferme ses ports qu'on appelle les stomates elle les ferme même avant qu'il y ait une déshydratation il y a des différentes perceptions des signaux qui vont entraîner cette fermeture pour prévenir la déshydratation donc dans ce cas là il n'y a pas de CO2 puisque je vous disais qu'il y avait trois minutes d'autonomie et donc c'est l'oxygène qui est très présent dans ces compartiments puisqu'il est aussi produit de la photosynthèse qui devient accepteur d'électrons et donc il y a production de radicaux libres donc chaque fois qu'il y a une petite déshydratation ou chaque fois que que la plante perçoit des signaux elle augmente d'une manière ou d'une autre soit la production de radicaux libres soit les systèmes pour se protéger qui sont les systèmes antioxydants les systèmes antioxydants ce sont des systèmes qui vont détoxifier ces molécules certains sont de nature enzymatique protéique et d'autres sont des métabolites antioxydants et parmi eux donc on trouve les caroténoïdes les flavonoïdes les anthocyanes les polyphénols et puis un certain nombre de vitamines dont la vitamine E et la vitamine C en condition normale donc la plante produit des radicaux libres et produit des antioxydants et le système est équilibré en condition de stress elle produit plus de radicaux libres et donc elle peut se trouver en état de stress oxydatif quel que soit finalement le stress de départ lumière déshydratation quel que soit le stress mécanique etc tous les stress finalement aboutissent plus ou moins à un stress oxydatif et donc dans ce cas là pour résister au stress elle augmente donc ses capacités antioxydantes et elle va augmenter essentiellement les métabolites antioxydants alors je vous ai donné un exemple là les anthocyanes donc sont des pigments rouges là vous voyez que de jeunes feuilles qui n'ont pas une photosynthèse encore bien efficace vont sur-synthétiser des anthocyanes pour se protéger d'un excès d'électrons libres et donc tant que ces feuilles sont un peu jeunes elles seront rouges contrairement aux feuilles adultes qui sont plutôt vertes donc pour récapituler cette première et plus grande partie en cas de stress quel que soit le stress il y a production de radicaux libres ce qui active des gènes qui vont permettre à la plante d'augmenter ou de se défendre en tout cas de se défendre et d'augmenter donc les molécules antioxydantes et ce sont ces molécules antioxydantes là qui sont considérées comme ayant une qualité nutritionnelle importante pour nous parce que elles vont avoir effectivement le même effet sur notre métabolisme que ce qu'elles ont chez la plante justement est-ce que réellement ces molécules ont des effets c'est quelque chose qui a été qui est assez discuté parce que certains pensent que il ne suffit pas d'ingérer des molécules antioxydantes qui ont un effet antioxydant chez la plante pour que dans nos propres cellules à nous une fois la digestion passée passée dans le sang etc. que l'effet reste le même c'était assez discuté mais il y a des travaux assez récents je vous montre ces travaux là donc en 2008 c'est récent ce sont des physiologistes animaux de Grenoble je crois qui nourrissent qui ont nourri des rats avec deux régimes de maïs un normal un maïs normal et puis un autre qui était enrichi en anthocyanes alors pas génétiquement modifié mais c'était une variété qui avait été sélectionnée pour surproduire des anthocyanes et en fait ils ont montré que cela augmentait les défenses antioxydantes dans les cellules du coeur du rat donc c'est des gens qui travaillaient sur le coeur et ils ont montré qu'il y avait un effet protecteur de l'infarctus chez le rat donc l'alimentation à travers les végétaux parce que c'est pas j'aurais dû mettre alimentation végétale nous fournit la matière et l'énergie c'est ce qu'on a vu avec la photosynthèse mais aussi les systèmes de défense c'est à dire que nous détournons à notre profit les systèmes de défense contre le stress des végétaux pour lutter contre notre propre stress oxydatif donc maintenant juste quelques mots sur des travaux récents effectués dans notre laboratoire sur ce sujet parce que jusqu'à présent je vous ai parlé de thématiques plus générales donc nous nous travaillons sur l'effet du stress hydrique sur les systèmes antioxydants chez d'autres fruits on a parlé de la menthe tout à l'heure mais aussi chez la tomate alors par exemple sur ce graphe est présenté la teneur en H2O2 donc en pyroxyde d'hydrogène chez les fruits à différents stades de développement donc des fruits verts et puis des fruits bien rouges et les trois courbes correspondent à des niveaux de stress hydrique donc ici en noir il n'y a pas de stress c'est une tente bien arrosée un peu moins bien arrosée un peu moins bien arrosée un peu moins bien arrosée et donc on voit que plus le stress augmente plus la quantité de H2O2 augmente mais seulement dans les fruits verts lorsque le fruit est mûr finalement il n'y a pas d'effet du stress alors on a mesuré aussi la réponse au niveau des gènes de l'ensemble des enzymes antioxydants c'est à dire les précurseurs des molécules ou le recyclage de la vitamine C enfin un certain nombre de molécules capables de détoxifier les radicaux libres en fonction du développement des fruits et en fonction du stress et on voit que finalement il y a deux stades particuliers pendant lesquels la réponse est la plus importante et lorsque le fruit est rouge il y a finalement peu de réponses antioxydantes c'est plutôt chez les fruits verts qu'on trouve encore une capacité alors on travaille aussi sur la transmission des signaux entre les feuilles et les fruits alors je prends un exemple en cas de stress hydrique la feuille subit le stress parce que c'est elle qui se déshydrate et donc elle subit divers stress excusez-moi excusez-moi donc nous donc une feuille est stressée parce qu'elle subit un stress hydrique donc cela se traduira par un stress oxydatif par une augmentation de peroxyde d'hydrogène le fruit lui n'est pas encore stressé parce que on ne relève pas dans le fruit de production supplémentaire de radicaux libres par contre l'ensemble des mécanismes de défense sont alertés c'est à dire que le système est en branle le fruit se défend contre un stress qui n'est pas encore là le stress est dans la feuille la feuille bien sûr se défend mais le fruit se défend aussi et donc un de nos sujets de recherche c'est quelle est la nature du signal qui avertit le fruit que la feuille est stressée donc nous avons vu que la plante répondait au stress s'il y a un premier stress la plante répond elle synthétise elle modifie son métabolisme elle synthétise de nouvelles molécules etc s'il y a un deuxième stress elle va répondre aussi mais pas comme le premier la réponse sera modifiée il y aura souvent une forme de tolérance au stress lorsqu'il y en aura eu plusieurs ou lorsqu'ils auront été appliqués de manière progressive donc vous voyez que le système devient là extrêmement complexe parce que la forme de la réponse va dépendre du vécu de la plante et de son passé donc nous nous essayons de travailler sur des plantes qui n'ont pas de passé c'est-à-dire qu'on les prend très jeunes et on connaît leur passé mais ce n'est pas toujours le cas et dans la nature c'est assez compliqué donc voilà ce phénomène est assez peu travaillé parce que d'une grande complexité on évite on essaie d'éviter en recherche d'avoir une succession de stress on essaie de travailler sur un seul à la fois donc pour terminer et pour illustrer ce que je viens de vous dire que plusieurs stress surimposés peuvent avoir des effets différents je vais vous donner en même temps une recette pratique que vous pourrez appliquer au cours de la préparation du repas dans ces jours vous savez que nous l'avons vu une blessure est un signal de stress donc lorsque vous coupez votre salade chez vous parce que les légumes et les végétaux que l'on a sont vivants donc ils vont répondre et donc lorsque vous coupez la salade et bien on est tout à fait dans le schéma du début de l'exposé la cellule perçoit ce signal comme un signal de stress et donc elle va activer toute une cascade de réponses et dans le cas de ce qui nous intéresse ici c'est l'activation de la synthèse des phénols vous savez que les phénols sont réputés aussi pour être bons pour la santé etc. donc c'est une des réponses très classiques activation de la synthèse des phénols et alors ces phénols ont la très désagréable faculté de brunir lorsqu'ils sont en présence d'oxygène c'est à dire que vous voyez sur la photo ici là je ne sais pas si vous voyez bien si je ne suis pas devant mais les coupes deviennent rouges disons pas belles et ceci est dû au stress de la découpe donc si on alors ici c'est de l'endive chez l'endive c'est encore plus plus important ça ce sont des endives qui ont été coupées et conservées 48 heures et elles sont toutes rouges ça je vous conseille d'essayer c'est immédiat si vous coupez l'endive donc il y a un premier signal de blessure synthèse de phénols si vous coupez l'endive et que vous la trompez pendant 2 minutes à 46 degrés et bien on obtient pendant 8 jours des endives comme celle du bas qui ne rougissent pas ça veut dire que dans ce cas là le deuxième stress le stress thermique a annulé l'effet du premier donc pour conclure lorsque donc pour conclure tout d'abord les plantes sont extrêmement sensibles donc ce sont des êtres qui réagissent très rapidement à une multitude de paramètres environnementaux même des jets et on n'a probablement pas encore identifié l'ensemble des paramètres auxquels elles réagissent globalement si la réponse est un peu si le stress se manifeste réellement cela se traduit par l'augmentation de la synthèse des antioxydants et il est confirmé que cela a un effet réellement sur la santé de celui qui consomme ses aliments et actuellement ce qui est intéressant c'est de voir comment est-ce qu'on peut valoriser ce fait ce fait que le stress chez les végétaux améliore la qualité des aliments comment est-ce qu'on peut valoriser cela en agriculture en essayant d'insérer des contraintes environnementales dans les itinéraires techniques plutôt que d'essayer absolument de les éviter ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui et ce qui permettrait aussi d'avoir une vision plus environnementale du développement de l'agriculture je vous remercie de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture